Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. L'Algérie se réveille sans bouteflika à sa tête donc ce matin. Qu'est-ce que vous dites, Bandébara ? Surtout je salue le peuple algérien pour sa magnifique démonstration. Il montre, le peuple algérien, qu'il est possible qu'une grande mobilisation populaire de masse ait raison d'un pouvoir oligarchique qui était maintenant extrêmement concentré. Je crois qu'on doit en tirer quelques enseignements. Moi je crois à cette action de masse, pacifique, déterminée. Je pense que c'est la bonne méthode, c'est la bonne solution. Le peuple algérien décroche une première victoire. Maintenant bien sûr, il faut toute la vigilance sur la suite puisqu'on sait qu'autour d'Abdelaziz Bouteflika, il y a plusieurs camps, en réalité, clans mais qui maintiennent, disons, le pouvoir tel qu'il existait. Il y a bien sûr le camp Bouteflika, sa famille, il y a l'armée, il y a les services secrets. Donc comme ça a été dit dans votre reportage, c'est une première étape. Maintenant il faut passer à la suite, mais en tout cas un salut amical au peuple algérien qui réussit une grande victoire. Un mois et demi de manifestation, pas un blessé, pas un mort. Est-ce qu'on a des leçons à recevoir de ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée ? Je crois que je viens de vous le dire et je le répète, moi je crois que le meilleur rapport de force face à un gouvernement qui est contesté, c'est une mobilisation, une action de masse, dans le calme, pacifique, où les gens n'ont pas à se poser la question de savoir s'ils doivent se soucier de leur sécurité pour venir manifester, où on peut venir en famille sans craindre pour soi et ses proches. Voilà ce à quoi je crois. – Il n'y a pas eu de casseurs aussi, il n'y a pas eu de casseurs. – Évidemment, et c'est pour ça que moi, depuis 4 mois que la mobilisation en France existe, je prône cette idée que la violence n'est pas une bonne décision. D'abord stratégiquement, ce n'est pas d'un point de vue moral uniquement que je me situe, c'est que je vois bien comment ça se passe. Des tas de gens qui sont en soutien aux revendications du mouvement de contestation populaire que l'on connaît en France, hésitent précisément à venir manifester parce qu'ils ont vu des scènes de violence. Par contre, je veux dire une chose quand même, c'est que moi qui suis attaché à l'idée de mobilisation pacifique et à l'action non-violente, j'observe depuis le début de ce mouvement, avec la répression d'une part, mais avec aussi la stratégie du pourrissement qu'a joué le gouvernement, ça fait 4 mois quand même que ça dure, admettez que si on avait une réponse politique dès le début, on n'en serait pas là, vous avez des gens qui sont entrés dans le mouvement avec une foi intacte dans l'action de masse pacifique et qui aujourd'hui finissent par vous dire peut-être que finalement la violence est une solution. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est la responsabilité du gouvernement que des gens qui sont entrés dans le mouvement et dans l'action collective de manière pacifique finissent par le penser. C'est la faute de ce gouvernement, des 4 mois qu'il a passé à essayer toutes les diversions, à faire dire aux Gilets jaunes autre chose que ce que ce mouvement dit. Et aujourd'hui on se retrouve dans un point de rupture, d'impasse qu'on ne parvient pas à solder puisque le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de décision collective. Renaud Deli ? Pour en revenir à la situation en Algérie et aux mobilisations massives aussi, il y avait une ampleur particulière et probablement plus importante que ce qu'on a vu en France ces dernières semaines. Quel peut-être maintenant le rôle de l'armée ? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'armée pour organiser une vraie transition démocratique et une élection présidentielle libre dans quelques mois ? Honnêtement la question se pose. Moi je crois qu'il faudra, y compris que la communauté internationale soit vigilante à la manière dont le processus démocratique va se dérouler. Moi j'ai confiance dans le peuple et sa capacité puisqu'il a été capable d'en finir avec Adélaziz Bouteflika qui était en fin de règne, je crois qu'il a la capacité d'imposer sa vigilance sur la suite du processus démocratique. Honnêtement, pas grand monde aurait parié il y a quelques jours encore sur le fait qu'il allait y avoir une démission d'Abdelaziz Bouteflika. La question restait posée. Donc maintenant qu'il a obtenu ça, je crois que le peuple algérien mobilisé, d'ailleurs je crois qu'il va continuer à se mobiliser, va obtenir un processus démocratique stable. Communauté internationale vigilante, dites-vous, que doit faire la France ? Pas d'ingérence d'abord. Bien évidemment il y a la question particulière de notre histoire avec l'Algérie mais je pense qu'il faut être bienveillant, vigilant mais surtout se garder de toute tentative d'ingérence qui serait malvenue. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron depuis le début de cette crise algérienne a eu la bonne distance ? Globalement oui, je crois qu'on n'a pas fait plus qu'il ne fallait. En tout cas moi c'est vraiment au peuple algérien qu'il faut attribuer cette victoire. C'est une première étape. On pourrait simplement être levé d'enthousiasme ce matin par ce qui s'est passé, c'est le cas, mais ensuite vigilance après cette première victoire. Regardons ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Adrien Quatennens, France Info révèle ce matin que l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il va donc toucher un peu plus de 760 000 euros par an à vie. C'est légal mais est-ce que pour vous c'est moral ? Non ça ne l'est pas. Vous savez moi je crois profondément et c'est le cas aussi avec la retraite chapeau, le parachute doré qu'on a vu chez Airbus. La réalité c'est que la question qui est posée c'est est-ce qu'aujourd'hui de telles rémunérations rétribuent un véritable talent, une véritable réussite et surtout à quelle proportion ? Moi je crois que la bonne solution dans les entreprises pour faire en sorte que tout le monde avance collectivement, c'est de limiter l'écart de revenus. Ce n'est pas confiscatoire cette affaire. La Confédération européenne des syndicats propose un écart des salaires de 1 à 20. Nous avons fait cette proposition notre lors de la campagne présidentielle et nous l'avons d'ailleurs reproposée à l'Assemblée dans les débats qui nous animent. Je crois qu'un rapport de 1 à 20 entre le salaire le plus bas dans l'entreprise et le plus haut permettrait d'avoir de la vertu au sein de l'entreprise et puis surtout ça n'est pas confiscatoire. Si tout en haut de la hiérarchie on veut maintenir des niveaux de salaire qui sont importants et qu'on en a les moyens, alors on peut le faire. On peut le faire mais en vertu de l'écart des salaires de 1 à 20, on doit aussi augmenter la rémunération des bas salaires. Et puis vous savez qu'en matière de rémunération des bas salaires, on voit que, qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez les revenus des bas revenus ? Les gens consomment, les gens font la consommation populaire et ça relance. Il faut durer seulement par le bas. Ce qui se passe en tout cas c'est que voyez-vous, par exemple sur l'affaire des Gilets jaunes, le gouvernement a concédé 10 milliards, alors sans doute très mal dépensé, mais en attendant on voit que ces 10 milliards injectés dans l'économie réelle ont permis qu'il y ait un résultat de croissance. Alors moi je ne suis pas pour la croissance à tout prix, mais en tout cas on voit que 10 milliards d'investis dans la consommation, injectés dans la consommation, ça relance l'activité. Vous étiez les bienvenus, c'était un coup de pouce. Raison pour laquelle, c'est loin d'être suffisant au vu de ce qui est réclamé en matière de justice fiscale et tout le reste, mais en tout cas ça fait la démonstration que quand vous augmentez les bas salaires, les bas revenus, quand vous injectez de l'argent, notamment pour les Français les plus modestes, il y a de la relance de la consommation populaire. Et cette affaire peut d'ailleurs faire le lien avec plein de choses. Vous augmentez les salaires, vous augmentez la consommation, vous créez de l'activité, il y a aussi des cotisations qui rentrent. Tout ça a un effet vertueux et je crois que c'est plus efficace qu'une politique fiscale qui vise à donner à ceux qui ont plus ou à faire des cadeaux aux entreprises sans contrepartie. On évoquait une retraite bien particulière, celle de Carlos Ghosn, mais le gouvernement a engagé une réforme des retraites pour aller vers une retraite par points. Il y a un flou, un certain flou, entretenu par certains ministres sur l'âge de départ légal en retraite. Agnès Buzyn a évoqué l'idée de travailler plus longtemps, puis elle a reculé. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, réclame de la clarté et lui, le respect des engagements du gouvernement ne doit pas toucher à l'âge de départ légal en retraite. Bon, c'est une astuce de la part de M. Delevoye, parce qu'en réalité, je vais vous le dire, la retraite par points, c'est de fait la mise en cause de l'âge légal de départ. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un système de retraite qui fait que vous cotisez, puis ensuite, vous avez votre pension, vous savez à l'avance combien vous allez avoir. Avec le système par points que veut mettre en place M. Delevoye, vous allez cumuler des points tout au long de votre carrière, et puis à la fin de votre carrière, quand vous pourrez aspirer à prendre votre retraite, vous allez transformer votre stock de points en pension de retraite, en fonction du coefficient au moment où vous allez partir. Mais si votre pension de retraite est très faible à ce moment-là, âge légal ou pas, vous allez être encouragé à continuer. Donc la retraite par points, la retraite par points, pour moi, c'est le travail sans fin. Donc il y a d'un côté M. Delevoye qui nous dit on va faire la retraite par points, mais on ne touche pas à l'âge légal. En réalité, l'âge légal, de fait, n'a plus de sens dans le cadre d'une réforme de retraite par points. Alors pourquoi il fait ça aujourd'hui ? Il fait semblant de se fâcher ? Non, je crois qu'il a sûrement envie pour la forme de pouvoir continuer à dire clairement qu'il ne touche pas à l'âge légal de départ, puisque c'est quand même un point qui est sensible. Et dans le même temps, messieurs Darmanin, le maire et d'autres pensent qu'il faut clairement dire on recule l'âge de départ. Moi, je pense que sur cette question-là, il faut être très clair. Aujourd'hui, la retraite par points, ce sera le fait de ne pas avoir la moindre visibilité sur ce que vous allez gagner en fin de course. Et puis surtout, ça va permettre de diminuer chaque année la valeur du point et donc la question des pensions. Moi, je vous le dis, en matière de retraite, c'est tout à fait finançable. La retraite à 60 ans pour 40 annuités à taux plein. Et regardez, si on augmente les salaires de 1%, je vous parlais à l'instant des bas revenus, vous augmentez les salaires de 1%, ça fait 2,5 milliards de cotisations supplémentaires. Vous créez 100 000 emplois. Moi, par exemple, je veux faire la transition écologique. Pour faire la planification écologique, juste dans le modèle agricole, il me faudrait 400 000 paysans. Vous créez 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard de cotisations. Donc on peut faire d'autres choses que de forcer tout le monde à travailler sans fin, alors que précisément, ils nous disent, il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Mais messieurs, dames, souvenez-vous d'une chose, c'est que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Une petite pause sur France Info à 8h41. Le temps de retrouver Lauriane Delanoé pour le rappel des titres de l'actualité de ce mercredi matin. Plus d'un mois de manifestation, la pression de l'état-major de l'armée. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a cédé. Il démissionne. Il a remis sa lettre hier au président du Conseil constitutionnel. C'est maintenant le président du Conseil de la Nation qui assure l'intérim. Carlos Ghosn veut dire sa vérité sur les accusations de malversation financière. Un tweet au nom de l'ancien président du groupe Renault, ancien PDG de Renault, annonce une conférence de presse la semaine prochaine. Elle se fait la porte-parole de la communauté transgenre. Julia dénonce sur France Info des violences quotidiennes, destructrices et inacceptables. Cette femme transgenre agressée, sexuellement frappée et insultée dimanche, place de la République à Paris. 3 millions de personnes vivent sans mutuelle en France. Des travailleurs précaires, des chômeurs et des personnes inactives, notamment d'après l'adresse. Le service statistique des ministères sociaux a publié ce chiffre ce matin. Rennes, équipe flamboyante. Cette saison, le Stade Rennes a battu Lyon hier soir en demi-finale de Coupe de France de football. Lorsqu'il remportera le second billet pour la finale, le PSG affronte Nantes ce soir. Le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennin, c'est l'invité de France Info avec Renaud Delis. La campagne européenne de la France Insoumise patine un petit peu. On l'a vu dans les sondages récents qui vous estiment autour de 8%. Et même Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, sonne l'alerte. C'était il y a quelques jours en meeting à Saint-Brieuc. C'est le moment de vous bouger. Ceux qui se bougent le moins, paraît-il, c'est nous. Ils disent que nous sommes le taux le plus bas de participation à l'élection européenne. C'est les Insoumises et les Insoumis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un devoir pour moi de vous dire alerte. Pourquoi ça ne marche pas, Adrien Quatennin ? Alors d'abord, je corrige. Ce n'est pas la campagne qui patine, parce que la campagne se mène avec la liste emmenée par Manon Aubry à bon rythme. C'est-à-dire que sur le terrain, je crois qu'on est une des seules forces politiques à faire campagne. Je vois que les militants sont à l'action tous les jours. Il y a des meetings, il y a des grandes réunions. Donc la campagne se mène. Et honnêtement, si vous la regardez de près, elle se mène bien. D'abord, il y a la question des sondages. Je mets de côté certaines manipulations. Vous avez vu que certains sondages qui donnent le détail nous expliquent qu'on est à 0% chez les étudiants, à 0% chez les inactifs, à 0% chez les élèves, ce qui paraît hautement improbable. Mais c'est une vraie question, que la question des sondages, elle de leur fonctionnement. Vous dites, on met de côté les sondages. On va y revenir. Vous soupçonnez certains instituts de sondage de bidonner les chiffres. Je vais être assez clair. Je le divise parce que je ne veux pas focaliser l'attention là-dessus et répondre vraiment à la question. Et on ne fera pas toutes les missions là-dessus. Quand il y a un des instituts de sondage qui récemment nous donnait, vous savez, derrière Europe Écologie-Lévers, ce qui paraît tout à fait contestable. Je crois que c'était BVA. Bon, on ira vérifier, évidemment. On regarde le détail. Et alors qu'au global, ils nous mettent derrière, Europe Écologie-Lévers, quand on regardait le détail CSP par CSP, on est toujours devant. Alors on leur pose la question, comment se fait-il qu'un résultat global soit différent que ce que vous trouvez dans le détail ? Ils nous disent parce qu'il y a des catégories qu'on ne vous a pas montrées. Et puis ils finissent par le dire. Il y a les élèves, les inactifs et les étudiants, vous êtes à 0%. Jean-Luc Mélenchon a été le candidat à la présidentielle qui a fait le plus de voix chez les jeunes. Ça nous paraît improbable. Mais mettons ça de côté. Je n'ai toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'inquiète. C'est lui qui se donne l'arme. C'est lui qui vous dit de bouger. Parce que par ailleurs, ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans l'extrait que vous avez passé est juste. C'est qu'à chaque fois que les instituts de sondage nous montrent leurs résultats, il y a un fait qui revient tout le temps. C'est que contrairement aux autres formations politiques qui sont aujourd'hui au score que les sondages leur donnent avec un fort taux de mobilisation de leur électorat, les sondages indiquent que notre électorat, au sens large, je déteste parler comme ça, n'est pas mobilisé. C'est-à-dire en gros, les gens considèrent que... Il s'est évaporé en cours de route depuis la présidentielle. Non, c'est un électorat qui est peu mobilisé, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que comme l'actualité nationale et le mouvement de contestation populaire qu'on connaît fait que la plupart des gens qui sont avec nous, ils sont engagés, eh bien, ils pensent que l'élection européenne, même si elle arrive bientôt, le 26 mai, est encore secondaire. Donc nous avons besoin de faire une démonstration. Attendez, laissez-moi vous dire ça. Je ne comprends pas parce que vous avez collé au mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Au contraire, vous pensiez en tirer profit. Non, pas dans un souci de se dire pour qui vont voter les Gilets jaunes. Ce n'est pas le sujet parce qu'aujourd'hui, les revendications posées nous conviennent. Elles sont proches de notre programme et ça, c'est très bien. Mais regardez le tableau qu'on a sous les yeux. On a un pays qui, en gros, est à peu près de moitié encore aujourd'hui, les Français, à peu près la moitié des Français, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes encore tel qu'il fonctionne. Mais bien plus de Français, une ample majorité, soutient l'essentiel des revendications. Vous le savez, sur l'établissement de l'ISF, c'est une écrasante majorité. Selon les sondages. Oui, bien sûr. Ces sondages-là, précisément les méthodologies, vous verrez que peut-être, vous, il y a un travail journalistique à faire sur l'analyse des sondages et comment ça fonctionne. Mais je ne veux pas focaliser l'attention sur les sondages. Donc je vous réponds politiquement. On a donc un pays qui est plutôt mobilisé majoritairement sur le fond d'une manière assez proche de nous. Mais le résultat des sondages, du fait de l'abstention considérable, c'est que M. Macron pourrait potentiellement tirer son épingle du jeu le 26 mai au soir. Et donc le 26 mai au soir, M. Macron pourra arriver devant vous et dire « D'aucuns voulaient une consultation populaire à l'issue de ces 4 mois de mobilisation. Elle a eu lieu, c'est les européennes. J'ai gagné, ravalez votre chapeau et maintenant Jean-Paul Delevoye, faites-nous la réforme des retraites. » Je le dis à ceux qui nous écoutent, l'abstention, dans un contexte comme celui-ci, est un cadeau fait à Emmanuel Macron. Par conséquent, le 26 mai, mobilisez-vous et prononcez-vous aussi sur la politique d'Emmanuel Macron. Parce que ce que fait M. Macron en France est bien souvent directement traduit, c'est le cas notamment de la réforme des retraites, des directives européennes. Ensuite, sur le fond de la question européenne, consterné par son niveau. C'est d'une pauvreté abyssale. Sur cette difficulté à mobiliser vos électeurs, Adrien Quintenars, est-ce que vous faites une part d'autocritique ? Est-ce qu'il y a quand même des raisons qui vous sont dues à vous ou peut-être à l'image de Jean-Luc Mélenchon ? Mais on peut toujours... Vous aurez remarqué que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la tête de liste et qu'il est plutôt, en plus, quand il se présente dans les meetings comme c'est le cas, une force pour nous. Vous voyez, c'est 7 millions de voix Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est celui qui a porté notre parole qui l'apporte toujours aujourd'hui. Donc ça compte. Mais plus que ça, nous, notre marque de fabrique, c'était le cas à la présidentielle et vous l'aviez d'ailleurs remarqué. C'est le fond. Ça fait depuis le mois de décembre que notre liste emmenée par Manon Aubry qui est vraiment à l'image de la société est présentée. Ça fait depuis le mois de décembre que nous avons un programme que tout le monde peut consulter. Pas une feuille programmatique, un vrai programme. Parce que moi, je suis absolument consterné par la faiblesse abyssale du débat sur les européennes. Regardez un peu, Mme Loiseau. L'Europe des solutions, l'Europe qui protège, blabla. Il n'y a rien sur le fond. Il n'y a rien. Regardez les meetings. Ils tiennent la tribune avec « Ah, bonjour Edouard Philippe. Salut Edouard. » Et puis tout le monde applaudit. Ensuite, François Bayrou arrive. « Ah, bonjour François. » C'est terrible. Les Français ont rien compris. Ils devraient voter pour vous qui avez un programme, une tête de liste crédible. Et pour l'instant, les sondages indiquent qu'ils préfèrent des partis qui n'ont pas d'idée. Que devons-nous faire sur la question européenne ? Moi, je vous le dis, aujourd'hui, si nous voulons être à la hauteur, par exemple, sur la question climatique, moi, je refuse de faire de l'incantation. Je laisse à la République en marche les manœuvres politiciennes qui font que sur une même liste, vous avez tout et son contraire, des gens qui se disent écologistes et puis des gens qui soutiennent l'agriculture productiviste. De la même manière, je dois le dire, dans le débat des européennes, il faut trancher la question. L'écologie politique est-elle, oui ou non, soluble dans le libéralisme économique et dans les traités ? Moi, je vous le dis, aujourd'hui, dans le cadre des traités européens, la règle des 3% de déficit nous empêcherait, en toute hypothèse, d'investir l'argent qu'il faudrait investir dans la planification écologique. Par conséquent... En quoi les 3% sont un frein à la transition ? Tout dépend où on met l'argent ou où on met... Le GIEC, attendez, le GIEC nous dit, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique, pas pour verdir un peu le programme de M. Macron, pour changer de modèle économique, sans quoi la catastrophe est inéluctable. Et le GIEC nous dit aussi, pour le faire, il faut investir 2100 milliards d'euros à l'échelle de la planète, des centaines de milliards à l'échelle de nos pays, de l'Union européenne. Je vous le dis, et Nicolas Hulot l'avait dit lui aussi en démissionnant, dans le cadre des actuels traités et de la règle des 3%, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut sortir des traités, c'est ce que dit Jean-Yves Rochon. Les traités... Comment sort-on des traités sans sortir de l'Union européenne ? Je vous donne un autre exemple qui est implacable dans des bas sur l'écologie. sans sortir de l'Union européenne ? Je vais vous répondre. Vous voulez aujourd'hui interdire le glyphosate, par exemple. Si vous voulez l'interdire ici en France, admettez que pour éviter la mauvaise concurrence de nos agriculteurs et pour éviter que les gens en mangent malgré tout... Que ce soit fait au niveau de l'Europe. Et il faut surtout éviter que les produits glyphosatés entrent sur votre territoire national pour éviter ces problèmes. Et bien dans le cadre des traités qui ne pensent que liberté de la concurrence, vous ne pouvez pas le faire. Donc je vous le dis solennellement ce matin, toutes celles et ceux qui vous disent qu'on peut mener une politique écologique ambitieuse dans le cadre des traités européens, soit vous mentent sciemment, soit sont d'affreux naïfs. Et ça n'est pas à la hauteur du débat que nous devons avoir sur ces questions. Maintenant, je vous réponds comment on sort des traités. Pour moi, la question, c'est si on arrive... Moi, je ne veux pas faire de la sortie un totem. Si je souhaite qu'on en sorte, c'est parce que... C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Non, aujourd'hui, les traités, mais ce n'est pas un objectif politique en soi. C'est un outil, cette sortie. Parce qu'aujourd'hui, dans ce cadre précis, et je ne suis pas le seul à le penser, Arnaud Montebourg l'a dit récemment, Nicolas Hulot l'a dit en démissionnant, vous ne pouvez pas mener une politique ambitieuse socialement, écologiquement. Notez qu'en matière sociale, les traités empêchent, c'est écrit noir sur blanc, l'harmonisation sociale et fiscale. On va poursuivre cette discussion, si vous voulez bien, Adrien Quatennens. Mais je pense qu'on peut en convaincre tous nos partenaires de l'Union européenne. Personne n'a intérêt à ce que cette affaire dure longtemps. Sinon, vous allez avoir des Brexit à tous les coins de l'Union européenne. Il y a 26 partenaires. Voilà ce qu'il faut dire. On va poursuivre, si vous voulez bien cet entretenir Adrien Quatennens. Avec ce qu'on arrive à convaincre, on fait autre chose. Je pense que c'est nécessaire. Dans quelques instants, il est 9h moins 10, Lauriane Delanneau est pour le rappel de l'actualité. Des klaxons jusqu'à tard hier soir à Alger, mais pas de foule massive pour saluer la démission du président Abdelaziz Bouteflika. C'est un premier pas vers le succès, c'est un premier succès, mais on va continuer à marcher, confie une manifestante au micro de France Info. Un 24e soldat français tué au Mali hier. L'explosion d'un engin au passage de son véhicule blindé, c'était un médecin militaire de 30 ans qui servait pour le 20e, le 120e antenne médicale du Mans. La taxe d'habitation sur les résidences principales supprimée pour tous les contribuables d'ici 2022, confirmation dans la nuit par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, à l'Assemblée nationale. Theresa May puise dans ses ressources pour éviter un Brexit sans accord. La première ministre britannique veut demander un nouveau report à l'Union européenne et elle propose en même temps une rencontre à son opposant Jérémy Corbyn pour trouver un consensus. Rien ne nous arrêtera à l'Anse cette nuit. Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela, vient de perdre son immunité parlementaire. Décision de l'Assemblée constituante pour permettre des poursuites pénales. Il est accusé d'usurpation de fonction. France Info. Le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennin, c'est toujours avec nous sur France Info et avec Renaud Delis. Pour lancer un grand emprunt populaire pour récolter des fonds pour financer votre campagne, c'est un lancement qu'a fait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, la France Insoumise a produit un clip ironique dans lequel sont reproduits des... Un clip parodique. Un clip parodique et ironique. On y entend des journalistes auxquels vous prêtez des propos mensongers, parodiques. Parmi ces journalistes, il y a notamment notre confrère Jean-Michel Apathy qui vous a répondu. Je vous propose d'écouter un extrait de ce clip et la réponse de Jean-Michel Apathy. On apprend aujourd'hui que la France Insoumise lance son emprunt populaire pour la campagne. Vous en pensez quoi ? C'est le Venezuela. Exactement. La France Insoumise, c'est le Venezuela. Dans des véritables démagogues. Non seulement on utilise mon image, mais en plus on la détourne. On ne fait pas ce clip à propos d'un débat de société. Il ne s'agit pas d'être pour l'Europe, contre l'Europe, quelque chose. Non, c'est pour gagner du fric qu'ils font ça. C'est étrange comme méthode de campagne, Adrien Quatennens ? Alors bon, d'abord, commencez par dire que cette idée d'emprunt populaire est un franc succès puisque depuis que ça a été lancé dimanche... Ce n'était pas du tout la question de Renaud, mais ce sera votre première réponse. Donc jamais que ce n'est pas ma question. Bon, alors je commence par répondre à votre question puis après on me parle de l'emprunt populaire. Je crois que Jean-Michel Apathy a parfois des propos qui sont de fait assez parodiques et caricaturaux sur la France Insoumise. Et d'ailleurs, je pense que les auditeurs qui ont écouté le clip, quoi qu'ils pensent de la méthode vont pouvoir en rigoler parce que franchement, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qui a été dit ? C'est-à-dire quand on nous explique sans cesse, quand il n'y a plus d'argument en général, c'est à la France Insoumise c'est le Venezuela ce qu'elle n'a jamais prétendu être et elle n'a jamais dit que c'était un modèle pour elle. De la même manière quand on dit quand même ils sont dangereux, ils sont démagogues ou alors oui ce sont des islamo-gauchistes tout ce qu'on entend en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné je crois qu'on est tellement entre guillemets fiable et solide sur le fond que vous remarquez que souvent dans le débat public médiatico-politique il y a des points de campagne si par exemple un de vos concurrents publiait, diffusait un clip en prêtant des propos mensongers à Jean-Luc Mélenchon ça ne vous choquerait pas personne ne peut raisonnablement penser dans ce clip de campagne que c'est bien la voix de Jean-Michel Apathy ou que sais-je c'est de la parodie même l'accent est supposé être misé c'est de la parodie on est bien d'accord je crois que tout le monde le voit et ça mérite d'être clair on peut le faire avec Jean-Luc Mélenchon mais attendez mais c'est déjà fait il y a de la parodie on a sur les réseaux sociaux on a partout bon après Adrien Quintin Jean-Michel Apathy a dit qu'il allait porter plainte est-ce qu'en attendant vous allez retirer le clip ou pas ? je ne sais même pas si le clip a été retiré ou pas mais ce n'est pas le sujet je crois que Jean-Michel Apathy pourrait prendre ça avec un peu d'humour nous il nous en faut parfois pour supporter la manière dont il traite la France insoumise vous savez c'est pas interdit d'avoir un peu d'humour dans la situation mais surtout je voulais dire une chose c'est qu'on ne se méprenne pas ce clip c'est un parmi des dizaines de contenus vidéo que nous avons fait pour cet emprunt populaire vous dites Jean-Luc Mélenchon l'a lancé bien sûr Jean-Luc Mélenchon l'a lancé mais tous les parlementaires orateurs et candidats de la France insoumise ont fait des vidéos d'ailleurs donc je le disais l'opération est un succès puisque à l'heure où je vous parle on a dépassé le million d'euros c'est-à-dire que l'affaire a démarré dimanche non mais noter c'est un fait politique quand même c'est la première fois qu'une formation politique lève un emprunt populaire alors on ne donne pas d'intérêt les gens savent qu'ils nous prêtent et qu'on le remboursera au plus tard dans un an quand la campagne quand les frais seront remboursés mais c'est un fait politique Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy c'était même pas un emprunt c'était des dons qu'il avait sollicité il avait obtenu aussi Alors justement ça qui est bien c'est que les dons tout le monde c'était considérable les dons tout le monde le fait alors Nicolas Sarkozy a peut-être la chance d'avoir de gros donateurs nous le don moyen vous voyez le don moyen à la France insoumise autour de 25 euros mais la force c'est le nombre le fait que beaucoup de gens donnent et surtout plus que le don il y a maintenant cette capacité à faire de l'emprunt et on peut collecter maximum 2 millions d'euros on a déjà fait le million donc moi j'invite toutes celles ceux qui nous écoutent à aller sur finaction.fr et à nous aider pour mener cette campagne Il y a un homme qui monte aujourd'hui dans les rangs des insoumis Adrien Quatennin c'est François Ruffin qui a dit lui-même que Jean-Luc Mélenchon l'incitait à ne pas fermer la porte de l'élection présidentielle est-ce que vous avez aujourd'hui non plus un leader mais deux candidats potentiels à l'élection présidentielle ? Je pense que vous êtes trop trop modeste il y a plusieurs peut-être dizaines d'orateurs et de leaders qui sont sortis du lot à la France insoumise et regardez ce groupe parlementaire Qui pourraient tous être candidats à l'élection ? En tout cas non mais attendez pour l'instant Jean-Luc Mélenchon mais Jean-Luc Mélenchon pour l'instant n'est pas contesté au sein de la France insoumise je veux dire c'est notre principal leader c'est notre principal porte-parole Est-ce qu'il le serait si un score sous les 10% par exemple est-ce que ça remettrait en cause la stratégie qui est la seule depuis l'élection présidentielle ? Cette stratégie vous savez elle est élaborée collectivement et d'ailleurs je crois que Manon Aubry pourrait vous le dire en tant que candidate cette femme n'a pas fait de politique avant et maintenant elle s'est engagée à nos côtés on lui avait dit tu vas voir c'est Jean-Luc Mélenchon qui décide de tout etc bon bah finalement elle voit que c'est pas le cas du tout elle pourrait vous le dire donc il y a une espèce de fantasme autour de ça non il y a une vraie capacité collective Jean-Luc Mélenchon est notre principal porte-parole c'est lui qui apporte notre parole à la présidentielle qui a recueilli 7 millions de voix mais évidemment qu'autour de lui ont émergé plusieurs personnages François Ruffin en est un et puis je vais vous dire ce groupe parlementaire de 17 il résume pas tout le mouvement mais vous avez 17 personnages différents avec des styles différents ce qui nous lie c'est le programme et le fond François Ruffin en défend le même programme que moi mais lui et moi on se complète on ne s'y prend pas de la même manière nous avons des façons de faire différentes voilà On parlait de financement François Ruffin il a créé Il a créé parce que Je veux du soleil qui est sorti en salle et qui rend un très bel hommage au mouvement des gilets jaunes On parlait de financement Adrien Quatennens François Ruffin il a créé un micro-parti qui s'appelle Picardie Debout justement pour collecter des financements Pourquoi votre avis ? Sans doute pour faire de l'action politique parce que la question se pose d'après comment vous allouez l'argent dans l'action politique Dans son livre il dit que c'est pour préparer autre chose Vous savez que François Ruffin en Picardie il a été élu dans un cadre un peu spécifique qui est Picardie Debout vous connaissez donc qui est circonscrit à la Picardie et donc il s'est lui-même présenté dans un cadre qui n'était pas un cadre purement France Insoumise Je tente une dernière question même si on est en retard Adrien Quatennens Peut-être à prise de la Picardie Est-ce que vous serez candidat au municipal à Lille ? Alors la question n'est pas encore tranchée la France Insoumise oui elle sera candidate Est-ce que vous êtes candidat à la candidature ? C'est une option mais la décision n'est pas encore prise et je ne vous le dis pas parce qu'il y a une affaire de calendrier c'est que vraiment froidement à cette heure la décision n'est pas prise et quand elle le sera elle le sera dans quelques mois il y a plusieurs hypothèses la question va se poser et quand on aura quelque chose à vous dire on vous le dira mais pour l'instant vraiment à cette heure nous ne l'avons pas décidé tout simplement Merci à vous Adrien Quatennens vous étiez ce matin l'invité de France Info